et plop les gens de retour sur file under kingdom les suites de l'histoire tout de suite ces druides qui rentre à la maison je n'aime pas ça on sait que tu étais que tu étais tout dans le pardon et accorder le pardon à l'eau ou alors ça t'embête que c'était un de tes gars qui a tout démarré assez je suis content qu'ils soient revenus ils serviront mieux mon royaume ici plutôt qu'à gambader dans ces bois merci à toi mais avec de leur retrouver de l'espace tout ce que je peux pour le seul royaume mon seigneur pour remplir tes poches oh punaise oh punaise de cartou secours ouais alors là y'a rien d'accord et aucun objectif qui va dans un sens ou dans l'autre oh non oh punaise alors je peux acheter des terrains mais je suis pas obligé mais je pense que je suis forcé quelque part d'acheter des terrains surtout pour le surtout pour la remplir ses objectifs là parce que ici c'est ça va être tendu tendu tout remplir or ici mon objet de m temps c'est les maisons de pêcheurs ça oui oui on va être obligé de mettre des maisons de pêcheurs là là ici on est soit là soit ici alors autant que ce soit direct je le dirais qu'on arrive directement au château comme ça après on si on veut continuer la route on la continue comme on veut mais on n'est pas on n'a pas une petite route là qui peut gêner on va faire ça et ici on a le choix soit on arrive ici et il nous faut deux routes soit on arrive là il ne faut qu'une route mais mais si on a fait ça ça me paraît un peu plus étrange de faire descendre une route là ou là ici ça me paraît un peu plus standard hop comme ceci et on va pouvoir faire potentiellement on va quand même rajouter d'autres ports de pêche parce que les ports de pêche vont nous rapporter du de la nourriture un petit peu d'ailleurs je peux mettre là hop un port pour pas que je les remplissent par défaut c'est pas si ça les notes ici mais et si je les aperçois 1 et aussi et là aussi voilà alors comment on va faire ça donc ici on n'a que deux cases c'est pas énorme mais on peut y mettre des maisons il nous rapporte un peu plus de nourriture aussi je pense qu'ici on a la même configuration maison ensuite ensuite les matériaux des fois on a zéro matériaux c'est pour ça qu'il nous propose des tuiles sauf que la tuile à 20 dollars qui nous arrange pour le nombre de sous qui doit nous rester elle améliore les fermes alors que la nourriture on en a un petit peu et c'est surtout les ressources qui nous intéressent donc c'est compliqué là tout de suite ici par exemple je peux faire un petit quartier en soit ici aussi ou alors un deux champs un champ ou cabane de chasseurs c'est pareil là je peux faire un quartier on va faire ça on va faire une église proche du château une maison de pêcheurs une deuxième maison pour améliorer les maisons et là pour que les maisons restent s'améliorer avec l'église ici on va pouvoir améliorer les retours je pense que là on va mettre ces cabanes de trappeurs ici quand on va se gérer si on peut faire maison 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 église maison maison barrière par exemple pour avoir une cabane de trappeurs ici par exemple qui se fait ces deux zones là une lac et on va faire comme ça on va avoir du coup une église ici je vais peut-être mettre la cabane de pêche ici je la voyais dans mon plan une route on enlève un champ mais du coup la route double la production ça fait 2 et 2 au lieu de juste 1, 2, 3 on a 4 au lieu de 3 et j'ai dit des maisons là 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 ok on va arriver à la fin des besoins en tout cas en maison donc je vais d'abord la mettre ici on a besoin ouais c'est mieux ça ici en tout cas on va pas mettre de maison là j'hésite si on met une maison ou pas mais ici clairement non il va nous falloir mais de toute façon je pense qu'on pourra difficilement mieux occuper cette zone là donc ici c'est complet je peux essayer de remplir toute cette zone avec des alors là il va me rapporter deux là il va me rapporter deux et là il va me rapporter deux du coup je peux mettre ces deux là qui me rapporteront deux et quatre ah oui puisque lui il a cette zone là oui il faut qu'on mette un ici qui me rapporte qui m'aurait porté que 1 plus 1 ouais au final on y arrive là j'ai presque envie de prendre cette zone là pour avoir les sous espérer avoir n'acheté qu'un seul sinon de toute façon tout tombe à l'eau parce que là on en a fait la plupart on va essayer alors ici on peut mettre des cabanes de pêcheurs il va surtout nous falloir ah c'est comme si elle n'était pas éclairée cette maison elle n'a pas éclairée pas rejointe au château alors que elle a un chemin et ici si je mis à 1 2 3 4 donc ouais lui fonctionne et lui non d'accord donc j'aurais dû mettre comme ça j'aurais rapporté un peu plus je vais devoir mettre un moulin là je pense voilà et des trappeurs je peux en mettre ici là et une maison et j'aurais juste un bâtiment en trop sinon j'aurais fait tous les objectifs je suis plutôt content j'ai une médaille d'or oh punaise je ne pensais pas en voyant la tête de la carte après c'était que 40 par truc mais quand même j'espère que que vous aurez sué autant que moi et que cette victoire vous aura plu il y a beaucoup à lire donc il y a pas mal à préparer pour le prochain épisode et à très vite pour la suite donc